bonjour à tous et bienvenue sur la devise tv on se retrouve pour ce septième épisode sur satisfactory avec comme promis après l'épisode précédent et notre petite exploration le résultat des recherches alors premièrement j'ai fini de rechercher le mycélium c'est une espèce de champignon et ça m'a débloqué un nouvel élément qui est le tissu il va falloir que je recherche également donc ça il faut du mycélium et des feuilles tout simplement rien de compliqué à faire il faut que j'en construise un petit peu pour le mettre dans le module de recherche et ensuite normalement la recherche sur la limace jaune d'être terminé ok donc il faut que je me débloque la recette et là je peux faire encore une recherche avec le mycélium alors je prends 20 mycélium et je lance la recherche il y en a pour dix minutes donc il faut que je construise un peu de tissu pour faire de la recherche il faut juste du coup des feuilles faudra que je fasse un peu le tri alors tissu on va tout faire au chaos avec la nouvelle recherche de mycélium si je peux avoir des choses peut-être un peu plus intéressants que le tissu donc on va remettre ça là le tissu on va se le mettre de côté pour la prochaine recherche et du coup on va regarder du le limace jaune si je la retrouve elle est là on va essayer de construire alors faut peut-être que je me débloque la recette avec la jaune ok donc juste quelques plaques de fer ok j'ai récupéré ce qu'il faut on débloque ça tout de suite voilà et du coup ah d'accord c'est juste qu'avec les jaunes je peux faire deux éclats de charge voilà je pensais que ce serait plus puissant mais en fait on peut juste en faire tout ok petite chose que je voulais voir avec vous qu'on va modifier ensemble alors déjà on va se faire un pas d'atterrissage la vache c'est balèze ah c'est beaucoup trop gros en fait si je rajoute une plaque là peut-être ok il faut juste l'alimenter ok et quand on atterrit là dedans du coup on se fait pas mal voilà super impeccable c'est assez joli en plus ça par contre ça prend énormément de place c'est vraiment vraiment immense mais bon c'est pas grave alors la fabrication des moteurs ça a pas mal tourné par contre en regardant un petit peu comment ça marchait je me suis aperçu qu'au niveau des stator on était très très limite en production vous voyez ici la production s'est arrêtée je suis en manque de stator donc j'ai besoin de 10 stator par minute ici j'en produit j'en produit 6 du coup je vais mettre un petit éclat ici on va augmenter la production et quand le cycle sera fini on devrait passer voilà on passe à 9 ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable on est beaucoup plus proche de 10 alors est-ce que ça vaut le coup d'en mettre un juste un autre je sais pas si je peux augmenter juste de quelques pourcentages comme ça histoire de monter à 10 ouais 10,08 voilà donc on est quasiment à 10 c'est impeccable du coup j'ai besoin d'environ 100 fils électriques par minute et de 30 tuyaux par minute à peu près attendez que je dépasser un petit peu ici est-ce que je peux descendre de quelques pourcentages je suis à 9,84 ok 10,02 donc on va dire pour 10, 30 et 100 ok donc déjà au niveau du rythme des stator ça va aller beaucoup mieux sauf que il me faut 100 fils par minute déjà le tapis n'en transporte que 60 donc déjà ça va pas du tout assez vite donc il faut passer les tapis ici en convoyeur V2 voilà ça va déjà beaucoup plus vite et là on est à 120 à condition que la production là-bas derrière on tienne le coup et ici on a dit il faut 30 tuyaux à l'acier par minute sauf que la production de tuyaux elle est là voilà j'en produis 15 par minute par contre je n'ai besoin que de 15 lingots par minute et ici j'en produis 30 donc on voit que ça bouchonne ici j'en produis 30 on voit que ça bouchonne donc il suffit que je double la production ici alors j'ai deux solutions soit je rajoute une nouvelle machine qui ferait exactement la même chose soit je peux mettre effectivement deux éclats voilà et on va booster de 200% et du coup on double voilà et on monte à 30 par minute et 30 par minute c'est largement tenable par le tapis qui fait 60 puisque c'est du V1 ok reste juste à vérifier au niveau du fil de la production alors c'est un peu l'autre bout de l'usine mais bon alors effectivement j'ai deux j'en ai deux ici je fais 45 par minute et ici je fais 45 aussi par minute donc on va être à 90 90 90 ici je suis quoi en V1 donc pour 90 je vais pas être assez rapide alors là je dois déjà être en V2 on voit pas trop la différence on est en V2 non je suis pas en V2 donc on va augmenter la production et la distribution on va dire plutôt voilà on est déjà monté à 90 pour 100 on a besoin là-haut donc ici j'ai du stock ça risque de baisser un petit peu normalement bon ça reste assez stable là je suis bien au convoyeur V2 c'est curieux c'est assez stable c'est peut-être le temps que tout s'équilibre mais en tout cas il manquera peut-être un tout petit peu de fil ce qui est peut-être pas forcément bien bien gênant et au pire je peux peut-être ajouter un éclat dans une machine sauf que du coup ça va nécessiter plus de minerais et le four ici produit 30 et lui ici consomme elle consomme que 15 d'accord donc j'ai mis un four pour un constructeur alors que j'aurais pu mettre un four pour deux constructeurs donc déjà ici j'ai une petite erreur de conception donc ce qu'on peut faire ici c'est que et ben non j'ai pas besoin d'augmenter la production ici il faut juste que j'augmente la production ici check voilà on passe à 67 au lieu de 45 donc je suis bien à plus de 100 par minute et du coup la production de moteur va être vraiment à 100% voilà on va avoir vraiment tous les éléments nécessaires on va attendre un petit peu que tout se stabilise mais normalement déjà au niveau des rotors ça devrait aller mieux hop là alors vous voyez déjà 3 parce que le quatrième va arriver oui le quatrième vient juste d'arriver du coup il y a déjà moins de creux et je vous dis il faut encore que ça se stabilise un peu au niveau de la production ici on produit bien 10 par minute on a les capacités ici est-ce qu'il y a des trous au niveau du tuyau non on arrive bien à 6 avant d'utiliser les trois suivants ce qui ne suit pas effectivement quand on utilise des éclats de charge ça booste également ce que ça demande en électricité donc il va falloir que je règle vite ce problème on va rajouter on va rajouter un générateur j'ai de quoi le faire ok c'est bon donc je rajoute le générateur et on passe à l'étape suivante les cadres modulaires pour ça j'ai une petite idée en tête que je vais vous expliquer allez à tout de suite ok j'ai rajouté un générateur à charbon donc là au niveau consommation on est bon tout à redémarrer on est à 300 et quelques sur 450 donc c'est suivant les pics des usines à partir du moment où elles ne construisent pas elles ne consomment pas donc suivant le pic ça peut des fois changer un petit peu donc il vaut mieux toujours avoir un peu de marge et donc l'étape suivante c'est donc les cadres modulaires et pour cela j'avais pour projet d'aller utiliser les deux filons de fer normaux qu'on avait vu là bas donc ils vont produire 60 chacun sauf que je vais mettre des MK2 dessus donc ça va faire du 120 chacun et à partir de là, à partir de cette extraction je vais pouvoir faire les cadres modulaires et que ça et je pense que je me les amènerai avec une garde routière ça m'évite de me trimballer avec du fer jusqu'ici avec des tapis qui vont valoir extrêmement cher parce qu'il va y avoir un très très gros débit donc il faut moins du MK2 donc je préfère vraiment tout délocaliser là bas et je pense qu'on peut faire un truc vraiment sympa sauf que je vais avoir besoin de pas mal de choses et pour ça le jeu a tout prévu parce que du coup je ne sais pas trop combien d'éléments j'aimerais pas avoir à faire 12000 aller-retour donc je sais déjà qu'il y a 2 filons donc je vais avoir besoin de 2 foreuses MK2 donc je clique ici sur le petit plus voilà j'en mets 2 et ici sur le côté, vous voyez à droite hop, ici j'ai les éléments dont je vais avoir besoin pour fabriquer ces foreuses sauf que je vais avoir besoin de 6 alors ça va me faire 240, 240 il va falloir au moins 9 les fonderies font 30 3 fois 9, 27 donc il me faut 8 fonderies je pense du tout 9, on va faire 9 il va me falloir au moins du coup 9 constructeurs et peut-être 2 assembleurs voilà donc j'ai besoin de tout ça ici et le jeu me fait le total et je vois qu'il me manque juste 2 foreuses portables tout le reste, il y a une petite coche donc ça veut dire que j'ai tout ce qu'il faut mais j'avais tout prévu les foreuses portables sont ici dans le véhicule parce qu'elles prennent pas mal de place voilà et là je sais que j'ai tout ce qu'il me faut pour mon projet j'ai pris également pas mal de béton des plaques de fer pour les tapis etc donc je traverse la vallée et on se retrouve là-bas pour le début de la construction et ok alors on va commencer par les foreuses mk2 la question ah mais il y a même un troisième filon je l'ai pas vu alors peut-être qu'il en utilisait 3 ça semble être un peu abusé quand même ça c'est du normal aussi ok alors la question que je me posais c'était de savoir si on pouvait mettre des fondations sur les filons et quand même poser les foreuses on va essayer et ouais ça passe on peut faire ça du coup elles sont calées donc une foreuse mk2 ici donc c'est un pick up du coup on va pouvoir se faire des fondations et faire un truc vraiment très propre on va pousser jusque là-bas on va voir si j'ai du coup assez pour faire une troisième foreuse ok ça fait déjà une bonne base alors est-ce que j'aurais essayé de faire une autre foreuse ? il me manquerait une foreuse portable par contre je sais peut-être de quoi la faire la foreuse portable allez mais ici on ne peut pas non on ne peut pas faire les éléments avancés alors par contre je peux peut-être me faire un atelier d'équipement oui on va poser par là que je récupérerai après si besoin et du coup je peux me faire une foreuse portable en plus on va pouvoir faire une exploitation des trois filons foreuse mk2 la deuxième elle est là est-ce que je peux en tourner alors j'avais réussi avec l'autre je sais pas comment j'aurais bien aimé la mettre droite non tant pis c'est pas grave et la troisième c'est bizarre quand même c'est censé quand même suivre les lignes de est-ce que je la tourne par ici ? on va la tourner par là voilà donc elles vont fournir 120 par minute évidemment faudra que j'amène l'électricité partout ça c'est pas encore fait ok est-ce que j'ai un pylône par là ? je crois que j'ai le cuivre le charbon pardon pas trop trop loin donc je vais pouvoir tirer les lignes électriques par la suite et donc on a dit 120 par minute donc ça fait ça fait 4 fonderies du coup parforeuses puisqu'elles font de 30 ça va prendre de la place qu'elles ça va prendre de la place qu'elles on va laisser se passer de 2 on va s'attendre comme ça on va s'attendre comme ça je pense qu'on est pas mal je n'ai pas du tout aligné je ne sais pas comment je me suis débrouillé alors peut-être parce que je manque de fondation par là ok déjà c'est aligné donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ok 9 ça fait 3 pour l, 3 pour l et 3 pour l je pense que c'est déjà pas mal sachant que effectivement je perds un peu en productivité il aurait fallu 4 pour une machine donc je vais faire plutôt 8 pour utiliser 2 foreuses et la troisième je ferai les fours je pense à l'étage ce sera beaucoup plus simple alors on va répartir également on va mettre des séparateurs un peu partout donc l'entrée va être ici 1, 2, 3 1, 2, 3 je vais se tromper je vais tourner comme ça voilà ça c'est aligné et ça c'est aligné aussi ok donc on aura on aura du coup il faut que je passe en 1, 4, 2 au moins pour cette partie là ici en entrée et après je suis extrêmement proche là je suis extrêmement proche là je pense que je peux faire un tapis voilà et sur celui là je ne peux pas ça c'est curieux donc je sais de faire ça 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 et ça voilà voilà c'est juste lui que j'ai pas pu connecter avec l'entrée par ici voilà et on a dit donc du NK2 voilà voilà donc lui étant donné qu'il peut fondre que 30 par minute ça va stacker et puis après 30 par minute ça va stacker aussi et du coup les 120 vont être répartis normalement sur les 4 j'aurais pu faire aussi séparer en deux et après séparer en deux c'était faisable ça me faisait économiser un séparateur mais dans l'absolu c'est pas forcément nécessaire on peut essayer cette méthode là ici et peut-être voir laquelle des deux fonctionne le nœud donc on a dit un séparateur ici on la place à cela je vais essayer de la place aux autres surtout voilà voilà un séparateur ici plus un peu voilà et l'autre ici entre les deux voilà avec toujours du NK2 en sortie et en entrée ici ensuite donc on aura 120 divisé par 2 donc 60 donc je peux repasser sur du NK1 ici et là la forme du convoyeur ne va pas alors ça je trouverai des fois les convoyeurs c'est pas hyper intuitif à poser un petit bug d'affichage alors séparateur on va reculer j'espère qu'ici ça a passé ouais ok là c'est bon et là c'est bon donc faut que par l'entrée du coup peut-être par là une entrée là une sortie là une sortie là voilà on prépare les alimentations elle est très très riche elle a l'air qu'est-ce que ça va ? elle a l'air une sortie là elle a l'air elle est très riche elle est très riche ici donc celle-là va limiter ça et ça celle-là va limiter ça et ça et celle-là va limiter celle-là et celle-là ok il manque un poteau ici entre les deux et là là on va tout relier ici et lui il y aura une alimentation je pense que ce sera plus simple de le faire de l'autre côté on tirer par ici voilà et après par là bas je sais pas exactement on complétera au dernier moment histoire de tout mettre en route en même temps il faudra surtout peut-être également augmenter la production d'énergie parce que là déjà que j'étais un peu juste avec tout ce que je vais rajouter cette catastrophe donc j'ai huit machines que j'alimente 4 et 4 alors je regarde la recette du cadre modulaire pour avoir les proportions exactes alors il faut trois plaques de fer renforcée et six tiges de fer alors on va regarder déjà ce qui est capable de construire en vitesse une assembleuse si je lui fais faire les plaques de fer renforcée va me produire 5 par minute ok 5 par minute alors si je lui fais faire cadre modulaire voilà c'est sur tout ça qu'il va falloir que je revoie je vais avoir besoin de 12 plaques renforcées par minute donc il faudrait deux machines et demi de plaques renforcées pour une machine de cadre modulaire 2 et demi pour une et les plaques renforcées ont besoin de 20 plaques de fer les plaques de fer je crois que c'est 30 à la minute alors c'est dans un constructeur plaque de fer ah non c'est 15 à la minute d'accord donc c'est 15 à la minute mais en utilisant 30 30 lingots donc ça va être de la plaque de fer pour une fonderie et il m'en produit 15 à la minute je vais avoir besoin de 20 donc est ce que ce serait pas malin j'aurai pas assez d'éclats de charge pour booster tous les fours pour les faire monter en puissance ça va être compliqué donc je vais essayer de trouver un calcul qui soit satisfaisant pour avoir la meilleure répartition possible pour utiliser au mieux toute la capacité de production que j'ai ici dernier détail mais non des moindres il faudra pas que j'oublie pour les cadres modulaires les tiges de fer donc c'est 24 par minute pour une machine et elle en fait 15 par minute donc il me faudrait deux machines de tiges de fer un peu moins de deux on va dire on va dire deux deux machines de tiges de fer pour une assembleuse et on a dit il me faut également pour les plaques renforcées il me faut également des vis ok il faut que je pose ça là honnêtement il faut que je pose ça sur un cahier et que je réfléchisse un petit peu à la meilleure proportion donc je regarde ça et je reviens vers vous avec mes calculs à tout de suite ok me voilà de retour et le fait est qu'à priori avec un seul filon qui fait 120 par minute je devrais pouvoir faire une machine de cadre modulaire donc avec trois filons ça ferait trois machines et du coup un cadre modulaire on montrait à 12 par minute c'est pas énorme mais c'est déjà trois grosses machines donc on va essayer de mettre ça en place ok j'ai quelques becs quand même sur cette partie voilà ça s'est effacé donc les fours eux vont produire ça il n'y a pas de problème ils vont produire 30 je vais avoir besoin de deux machines quatre machines en tout pour faire des tiges de fer dont deux vont être utilisées pour faire des vis et en fait j'ai pas besoin d'énormément de plaques de fer j'en ai besoin que de 20 donc ça serait une seule machine ou deux à voir par contre il me faut quatre machines de tiges de fer sachant que les machines de tiges de fer utilisent que 15 lingots ah c'est plus de est-ce que j'en ai là du béton il me reste pas beaucoup au pire il y en a là je vais peut-être l'utiliser pour le reconstruire ou sinon j'irai rechercher décidément ok donc avec avec une fonderie ici je peux faire deux assembloises c'est au niveau de la place ça va être à mon avis ça va être compliqué ça va être compliqué compliqué euh il faut que je mette un séparateur voilà on va sortir le allume et toi voilà ok ok donc on a des tiges de fer et des tiges de fer ok il va falloir faire la même chose ici puisqu'il me faut moins quatre machines donc c'est pour ça que je disais que la place risque d'être un peu short un peu short et j'ai clairement pas assez de béton il va falloir que je m'étale un petit peu alors est-ce que je fais ça sur trois étages ça serait peut-être pas mal puisque étant donné que sur un étage avec une machine je peux faire tout un ensemble donc je ferais que je fasse trois étages avec trois fois le même ensemble de machines ça va faire beaucoup mais bon c'est le but du jeu donc je vais essayer de répartir ça beaucoup mieux donc je change un petit peu ça ok ici tiges de fer encore et ici tiges de fer ok on est beau je m'occuperai de l'alimentation en dernier donc j'ai bien mes quatre machines il y en a deux qui serviront directement à la fabrication des cadres modulaires et il y en a deux qui serviront à faire des vis donc il faut vraiment que je m'étende je vais prendre fondre le constructeur est-ce que je peux il y aura la place une est-ce que je vais aligner avec l'autre alors comment je peux être ah oui c'est parce que je suis pas dans le bon sens ok c'est quoi des gènes ah mais qu'est-ce que j'ai tout dans le bon sens alors constructeur voilà et voilà on va faire des vis on va faire des vis aussi ok donc on aura les tiges de fer les vis donc les vis iront avec la dernière usine de plaques de fer pour faire des plaques renforcées j'ai l'impression que j'oublie quelque chose mais en priori c'est bon ok donc voilà c'est ce four là qu'il faut que j'utilise donc lui il va faire il va faire directement les plaques est-ce que je peux l'aligner oui voilà plaques de fer j'en ai besoin j'en ai besoin j'en ai besoin j'ai deux machines de vis ça c'est bon j'ai deux machines de tiges de fer donc 2 et de 4 c'est bon et j'ai besoin à priori que d'une machine de plaques de fer enfin on va dire deux parce que ouais c'est deux en fait voilà parce que elle en fait 15 on a besoin de 20 donc c'est pour ça que j'ai pris la fourchette haute du coup on va mettre un dernier séparateur et la dernière on va prendre un peu moins de place il me faut une fonderie on va aligner avec celle là et je vais pouvoir mettre le dernier constructeur et on aura tous les éléments pour fabriquer ce qu'il faut il me manquera l'assembleuse pour faire les plaques de fer et la dernière assembleuse pour faire les cadres modulaires et on sera bon donc je vais chercher juste un petit peu de béton et on se retrouve tout de suite ok donc j'ai récupéré le béton nécessaire j'en ai profité pour étendre un petit peu la zone j'en ai profité également pour tendre l'électricité jusqu'à la centrale électrique voyez le cheminement des pylônes et une petite tour d'observation ça c'était pour le point de vue pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et finalement c'est pas mal du tout pas mal pas mal je m'aperçois qu'il y a des choses qui sont pas connectées ou alors ça cligne pourquoi ça cligne en rouge ça c'est connecté là-bas donc normalement non tout doit avoir l'électricité on va vérifier ça mais j'arrive jamais à descendre de ces tours c'est une catastrophe alors du coup qu'est-ce qu'il manque ici on connecte ça alors il faut que je leur dise de faire du fer c'est ça qui manquait c'est parce qu'ils sont pas paramétrés hop et du fer ok on a dit une tige de fer ça c'est bon une tige de fer ça c'est bon je crois qu'après tout était bon je crois qu'après tout était bon hop hop 8 des plaques il me faut encore une dernière assembleuse constructeur pardon dans le cinéma je crois qu'on joue les deux voilà pour faire des plaques de fer toi aussi il me manque la assembleuse pour faire des plaques de fer renforcées avec on a dit il faut 120 vis et 20 plaques de fer donc les 120 vis sont là les 20 plaques de fer sont là alors est-ce que ce serait pas malin de repartir par là comme ça on va faire quelque chose comme ça une entrée ici ici il va falloir regrouper les convoyeurs vers cette sortie enfin cette entrée là plutôt voilà ici voilà voilà c'est le poteau qui a miser là non être prêt ok et la sortie ici faut que je le mette en mk2 puisqu'il y aura 180 je crois là je vais avoir besoin de 120 donc le mk2 suffit puisqu'il fait 120 donc on regroupe les vis ici ici avec les plaques de fer là j'ai besoin de 20 plaques de fer il m'en fait 15 donc oui c'est ça faut que je regroupe également les plaques de fer avant de les envoyer voilà et on est à 60 plaques de fer donc 30 pardon donc mk1 suffit donc toi tu vas faire des plaques de fer renforcée ok et je vais avoir une sortie de plaques de fer renforcée qui va falloir que je combine avec des tiges de fer par contre il m'en fallait 24 et donc c'est ça il faut que je les regroupe aussi la sortie par là je sais pas d'être quoi je l'ai aligné ok et ok et la sortie ici ah j'ai pas vu que j'étais aussi prêt décidément décidément ça va faire un long long chemin et derrière faut que je mette également une assembleuse alors dans l'autre sens peut-être comme ça c'est pas mal une entrée ici et la sortie de là là dedans et elle qui va faire des cadres modulaires ok normalement on est tout bon on est tout bon donc tout est connecté est-ce que tout est alimenté électriquement non non je pense que tout n'est pas connecté voilà toi là toi tu n'es pas connecté non plus voilà on est tout bon donc tout est branché c'est juste que elle je l'avais mis sur pause donc eh ben non eh ben non eh ben non ouais voilà c'est parti c'est parti je vais me reposer non je vais regarder ça de là haut en même temps en même temps je voudrais surveiller un peu l'électricité on est à 240 je pense que pas mal de mes machines là-bas se sont arrêtées donc ça devrait le faire allez c'est parti de ce côté là ici c'est parti aussi ici ça commence allez c'est parti ici aussi et là-bas aussi ok on a bien les plaques ici on entend que ça stack un peu de tous les côtés ça va s'accélérer là ça va stacker pas mal là ça doit commencer aussi pas tant que ça en fait là est-ce que ça stack non là ça s'arrête bon la quatrième là-bas ça doit être l'enfer non bon peut-être un problème de répartition il va falloir d'aurer ça on va attendre quelques minutes et du coup du coup du coup du coup ma machine est ici elle fait des plaques renforcées et elle et elle elle attend les plaques renforcées ok ça commence à arriver ah oui elle va en produire 5 par minute ah c'est ça que j'avais ah c'est ça que j'avais oublié de compter ok ça m'a dit bien que j'avais une erreur quelque part je sais plus où elle était voilà il faut que il faut que je double ma fabrication de plaques renforcées avant de faire l'assembleuse ok ben donc c'est pas gagné c'est pas gagné c'est pas gagné plaques renforcées 20 plaques par minute là je vais en produire 30 15 et 15 30 les vis il en faut 120 par minute c'est les vis qui sont pas assez rapides alors là ça produit pas no power d'accord hop là voilà ok donc consommation on est toujours bon on est toujours pas mal ouais non c'est cette assemblée là qui va pas être assez rapide qui en produit que 5 je lui envoie 100 elle a besoin de 120 vis par minute et je lui en envoie 90 et 90 donc 180 donc là on a plus que nécessaire et je lui envoie également 30 plaques par minute donc je pourrais overclocker celle-ci s'il me reste des charges oui on passe à 7,5 avec 30 plaques par minute et 180 vis donc c'est exactement ce que je lui envoie donc il faut que je double ça il faut que je double cette machine donc ça veut dire deux nouvelles de nouveaux fours de nouveaux constructeurs pour faire des plaques de fer et au moins 180 vis par minute donc 90 et 90 au moins 30 tiges de fer donc ça fait employer qu'une seule mine un seul four et deux machines de tiges de fer ok bon écoutez j'essaye de compléter ça comme je peux je vais essayer de trouver de la place ou de m'étendre un petit peu et je vous retrouve pour vous montrer le résultat allez à tout de suite donc voilà tout est complété j'ai exploité une mine supplémentaire du coup pour trois deux ou trois deux je crois fours supplémentaires un deux alors attendez il y en avait un deux trois quatre trois quatre attendez j'en utilise trois de plus en fait donc en fait il me faut quasiment deux foreuses pour faire une production donc à votre modulaire donc j'ai rajouté comme prévu la fabrication ici des tiges en acier qui vont faire des vis là deux fabrications de plaques pour en avoir 30 par minute pour l'amener ici la seule chose que je ne sais pas si j'ai vérifié c'est si j'ai rajouté la charge ici oui je l'ai rajouté pour bien monter à 7,5 par minute donc 30 utilise bien les 30 plaques par minute et les 180 vis par minute qui sont produits ici j'ai mis du MK2 parce que j'en envoie 90 ici et 90 de l'autre côté il n'y a que ici en fait je devrais mettre du MK3 mais que je n'ai pas encore débloqué pour être vraiment vraiment opérationnel et donc on regroupe les deux plaques renforcées donc celle-ci et celle-ci dans ce regroupeur de tapis et ici normalement on doit avoir à peu près 15 donc on est un peu en dessous mais il n'en faut que 12 du coup je pourrais peut-être mettre un petit char d'ici et pour produire donc les 4 par minute et après j'ai vu également qu'en fait ça produit par 5 donc grosso modo ça va faire 4 fois 5 par minute donc ça va faire 20 par minute ah non pardon excusez-moi c'est ce qui est en stock donc c'est bien 4 par minute voilà 4 cadres modulaires par minute et ce ne sont que les cadres modulaires standards après il va falloir faire les cadres modulaires renforcés je ne sais pas si j'ai déjà débloqué ça je vais vérifier je les ai là cadres modulaires lourds oh là où il faut il faut 5 cadres modulaires du tuyau ça j'en ai avec l'acier de l'NPS d'Industrial Beam ça j'en ai là-bas et des vis ça ça sera pas trop compliqué mais j'aurai besoin de 5 cadres modulaires comme ça pour pour faire un seul cadre modulaire lourd donc ça va être extrêmement coûteux vous voyez déjà le nombre de machines qu'il me faut juste pour produire 4 cadres par minute c'est absolument hallucinant et j'ai dû bien sûr rajouter des centrales à charbon parce qu'au niveau électricité j'étais extrêmement limite je suis monté à 550 bon là ça tourne il faudra que je vérifie un petit peu de manière un peu plus exacte le rendement mais voilà déjà on a ce qu'il faut la seule chose et ça c'est la petite surprise du chef c'est que je vais pas pouvoir débloquer le nouveau palier de l'ascenseur aujourd'hui puisque des cadres modulaires il m'en faut 500 voilà donc je pense que ça va être très long je vais d'ailleurs me mettre un petit coffre derrière un petit container voilà voilà comme ça je peux en stocker voilà 500 c'est juste énorme c'est juste énorme sachant qu'on est donc sur des filons normaux donc qui produisent 120 par minute j'en utilise deux entiers ou quasiment le troisième n'est pas exploité mais avec un seul filon qui me reste je peux pas refaire une usine comme ça c'est juste pas possible donc voilà je vais vérifier quand mes calculs pour être sûr sûr que je ne me sois pas trompé si vous avez vu une erreur quelque part n'hésitez pas à me le mettre en commentaire mais voilà donc on va attendre un peu pour les cadres modulaires après je peux les faire aussi à la main mais bon 500 c'est quand même beaucoup même si je dois avoir de la plaque renforcée un peu d'avance d'ailleurs c'est surtout ça je pense qu'il qui manque je peux lui en mettre déjà on va lui en mettre d'avance j'ai besoin de 12 par minute et là j'en construis 7,5 7,5 15 allez on va essayer de lui mettre une petite charge donc à 130% on va voir il faudrait que je monte ici à 15 ouais 15,6 ouais j'ai gagné 1,4 par minute je vais baisse un tout petit peu enfin au final ça ça va s'équilibrer mais une tige de fer je vais être large je pense je suis même très très large voilà écoutez 500 500 cadres divisé par j'en fais 5 par minute ça fait 100 minutes donc ça fait ça fait une bonne heure et demie à laisser tourner pour avoir les 500 cadres donc je pense que j'ai pas encore travaillé trop l'esthétique de cette usine je sais pas si si c'est vraiment nécessaire après étant donné que le plus lourd à faire c'est vraiment les cadres modulaires et que j'ai déjà deux usines là bas qui en font je pense que je me rajouterai une petite usine de pardon ce sont les plaques renforcées et j'ai déjà deux usines là bas qui en fabriquent deux deux assembleuses je pense que je peux recouper les deux pour faire du cadre modulaire ça me fera toujours un double de production donc ils sont extrêmement mal placés extrêmement loin de la base mais comme prévu je mettrai je pense par ici une arrivée avec un un camion qui viendra chercher tout ça il sera pas lourdement chargé le camion quand il fera les allers-retours et au moins ça m'évitera à moi de faire des allers-retours trop souvent ça me demandera tout ça à la base voilà écoutez encore une bonne bonne étape de fait et promis la prochaine fois on développe le prochain palier de l'ascenseur allez je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao